Alors aujourd'hui ça va être une petite vidéo pour te parler, pour te répondre à un commentaire que j'avais reçu de ça il y a longtemps. C'était sur le gainage. Une personne qui pratiquait beaucoup le gainage et qui s'inquiétait des potentiels déséquilibres qu'elle pouvait avoir du fait d'essentiellement travailler l'avant du corps. C'est vrai que quand on fait du gainage, on travaille beaucoup les exercices de l'avant du corps et en général tu vois peu de personnes qui font un gainage spécifique pour travailler l'arrière du corps. Tu vois donc tout ce qui va être le dos et tout, les fessiers etc. En général quand on fait du gainage ça va travailler surtout les pectoraux, les abdos, les quadriceps, les bras. Mais l'arrière tu vois on n'a pas trop ça. Donc je voulais justement proposer une alternative à ça. Simplement aussi parce que c'est important d'avoir un travail vraiment équilibré pour éviter les blessures. Le fait de trop renforcer l'avant du corps, déjà qu'il est déjà bien par nos modes de vie. On a tendance à être trop en avant, trop courbé en avant tu vois. Notre posture fait que vraiment cette partie là du corps est très renforcée. A contrario du dos qui est beaucoup plus affaibli. Les muscles du dos sont peu sollicités. Ça peut comme je te dis potentiellement créer des blessures et des douleurs. Donc c'est intéressant de contrebalancer ça en s'entraînant de manière équilibrée. Si par exemple tu fais du gainage, c'est bien de faire l'avant du corps mais c'est intéressant de faire également le dos, l'arrière du corps on va dire. Les muscles cachés comme j'aime les appeler. Il y a souvent des gens sérieux qui s'entraînent sur les latéraux, les muscles des obliques avec la planche latérale. Mais l'arrière du dos on a tendance à le négliger. Donc aujourd'hui je vais te proposer des exercices pour pallier à ça, que tu pourras inclure dans ta séance et tout pour on va dire rééquilibrer éventuellement les choses. Et si tu avais remarqué qu'il manquait quelques exercices. Donc n'hésite pas à les rajouter dans ta routine. Alors ce principe d'équilibre en gainage, la première fois que je l'ai vu c'était dans un livre qui était écrit par un ancien gymnaste. Je crois qu'il fait toujours de la gymnastique mais je ne suis pas sûre mais je crois qu'il entraîne. C'était un mec qui s'appelait Stephen Law. Stephen Law a écrit un livre qui de mémoire s'appelle Overcoming Gravity. Qui est un livre vraiment complet, bien dense sur la gymnastique, gymnastique olympique je parle. Donc dedans il aborde vraiment les aspects de l'entraînement, un peu tous les aspects de l'entraînement et tout. C'est vraiment, on va dire que c'est vraiment style scientifique, pur. C'est accessible mais putain c'est dense quoi. Même moi je ne l'ai pas lu en entier. Il t'aborde vraiment plein de thèmes, ça charge vraiment à te rendre complet dans ton entraînement. Il te montre des méthodes pour atteindre des figures, une progression par exercice de gymnastique. Il t'apprend aussi comment faire une dips à un bras, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment pas mal comme livre, ça fait vraiment quand même, c'est pas le bouquin bien coloré tu vois. Ça va être des petits dessins, beaucoup d'écrit. Mais c'est intéressant et dans ce livre justement, il parle de déséquilibre musculaire, du fait de contrebalancer ça par un travail, par on va dire, un travail sur certains exercices. En général, souvent en gymnastique, même les guillemets de street vont avoir ça, ils vont beaucoup travailler des exercices comme la planche, le maltaise, Torah également, le back lever, des exercices comme ça. Beaucoup d'exercices qui en fait travaillent l'avant du corps, en termes de gainage je parle. Mais pour éviter d'avoir des potentielles blessures, il est intéressant de travailler le dos. Des exercices de gainage pour travailler le dos. Et même les triceps aussi. Et pour ce faire, un exercice qui est excellent pour ça, c'est le L-seat en fait, le L-seat. Donc au début quand tu fais un L-seat, tu te dis ouais non arrête, tu travailles essentiellement les abdos et tout, tu vois, c'est pas trop l'arrière du corps. Alors tu vas voir qu'il y a une variante, une fois que tu maîtrises bien le L-seat, il faut d'abord bien le maîtriser. Quand tu commences à chercher à travailler les variantes plus avancées du L-seat, tu vas te rendre compte que ton dos est mis à rude épreuve, crois-moi. Donc en fait, l'idée ça va être de travailler en préalable le L-seat si tu ne sais pas le faire, mais surtout de chercher à progresser dans le L-seat. Souvent les gens quand ils travaillent le L-seat, une fois qu'ils ont atteint le L-seat, ils se cassent, c'est bon, acquis, tu vois, ils mettent un check et ils cherchent plus du tout à progresser à travers cet exercice. Alors que le L-seat, c'est clairement, on va dire, l'étape 1 avant d'atteindre des exercices beaucoup plus avancés. Comme je dirais l'étape 10, si on reprend le code de progression de Coach Wed, l'étape 10 du L-seat, c'est le mana, tu vois. Je te mettrai peut-être une image si j'y pense pour voir la gueule que ça a le mana. Et je peux te dire que déjà, quand tu commences à travailler les V-seats ou les I-seats, comme tu veux, déjà tu sens une très très grosse pression au niveau de tes triceps. Donc au niveau de tes triceps, tu commences à sentir des grosses pressions. Ensuite, si tu veux commencer à le travailler sans forcément tout de suite travailler les V-seats et tout, une manière de rendre le L-seat plus intense, plus challengeant, c'est en fait de faire un L-seat, mais en avançant, en fait, je te montrerai en vidéo, ça sera plus simple, chercher à avancer, en fait, à décaler ton dos de tes bras. Il faut que tu essaies d'avoir une ouverture, comme si tu cherchais à avancer tes hanches, en fait. Tu vas voir que juste chercher à avancer très légèrement ses hanches vers l'avant, et donc d'avoir, en fait, en guillemets ses mains à l'arrière, change énormément la donne. Donc ça, c'est important. Travailler ça, chercher à avancer. Ça, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, comme je l'ai dit, chercher des variantes d'exercices pour commencer à taffer le V-seat. Donc déjà, quand tu es sur le V-seat et des exercices style mana, la pression au niveau de ton dos est beaucoup plus élevée. Pareil, quand tu fais un L-seat, au lieu d'être passif et d'être en shrug, l'idée, c'est d'avoir une ouverture des épaules. Chercher à éloigner le plus les épaules et à rapprocher tes homoplates vers la colonne vertébrale. Vraiment, chercher à les rapprocher et être le plus droit possible. Une fois que tu es dans cette position et que tu te sens à l'aise, là, tu essaies d'avancer les hanches. Là, je peux te dire que c'est une torture. Donc, tu as ça, tu as cette variante-là. Je ferai peut-être une vidéo quand je commencerai à bien, bien le maîtriser sur le V-seat. Pour l'instant, je veux vraiment bien le gérer. Je le tâte comme ça pour m'amuser. Mais déjà, chercher à travailler le L-seat de manière plus avancée. Rien que le fait de travailler le L-seat fait que tu contrebalances le travail agoniste. Là, tu travailles vraiment plus le dos si tu fais bien le bon positionnement. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, ce que tu peux faire, deuxième exercice, c'est tout simplement la planche inversée. Je crois que ça s'appelle comme ça en anglais, ça doit être ça la traduction. Mais la planche inversée, ça va être tout simplement une planche comme tu le fais sur les mains, mais sauf que tu vas être retourné et que tu vas avoir ton corps qui sera face au ciel. Donc là, l'idée, lorsque tu fais ta planche inversée, c'est pas d'avoir un relâchement. C'est vraiment de contracter le plus possible ton dos et toujours d'avoir cette contraction du scapula, cette ouverture des épaules, cette rétraction des épaules comme on appelle. Vraiment avoir une bonne ouverture et chercher à avoir les homoplates qui se rapprochent le plus possible. Abaisser les homoplates et les rapprocher l'un de l'autre. Là, déjà, c'est pas mal. Ça, c'est un exercice, franchement, je dirais que c'est vraiment l'antagoniste de la planche classique. Donc ça, tu peux vraiment t'amuser avec ça. Et pour ajouter un peu de difficulté, c'est en surélevant les pieds. Tu peux surélever les jambes sur une table, sur ce que tu as au début des livres, puis potentiellement augmenter la hauteur. Donc ça, c'est vraiment pas mal comme exercice. En termes de durée, combien de temps faut-il durer par exercice et tout, cette rep ? Clairement, là, c'est des exercices de gainage. Je dirais, pour un travail équilibré, c'est d'avoir le même temps de travail que ce que tu faisais pour la planche classique. Donc, pour la planche classique, je sais pas, disons que tu faisais 3 fois 30 secondes, pour la planche, on va dire, inversée, pareil, t'essaies d'atteindre 3 fois 30 secondes. Si au début, t'y arrives pas, c'est pas grave. Tu fais 3 fois 10, tu fais 3 fois 20, t'essaies de mettre un maximum de tension. Et après, tu peux, comme ça, augmenter un peu plus la durée, jouer sur des 1 minute et plus. Tu peux éventuellement, pour rajouter de la difficulté, pourquoi pas te lester éventuellement, si vraiment tu veux jouer là-dessus, mais tu n'es pas obligé. Donc, déjà, 2 exercices, pas besoin forcément d'en avoir 4 tonnes, si bien d'avoir une pannelle sous le bras pour rajouter la variété, mais déjà, juste se concentrer sur la base. Le L-Sit, chercher le travail de L-Sit, déjà, même sa forme primitive, et ensuite, chercher à l'avancer, à le travailler de manière beaucoup plus intense. Les variantes avancées du L-Sit, qui vont être le V-Sit, le Mana, t'auras quoi d'autre ? Essentiellement, t'auras ça, t'auras le E-Sit, ça revient un peu au même. T'auras ces exercices-là, essentiellement. Et la planche inversée. Donc, il y en a sans doute d'autres, mais déjà, je voulais juste te spécifier cela, pour que tu puisses tout de suite commencer à travailler. Si tu veux quelque chose, un programme, une manière de t'entraîner beaucoup plus intense, et d'une manière assez différente sur le gainage, arrêtez de te faire chier à faire du gainage. J'avais fait une formation, il y a pas mal de temps de ça, au-delà du gainage, où je t'explique dedans différentes techniques pour rendre beaucoup plus intense tes exercices, sans forcément que tu aies besoin de rajouter des charges, tu n'as même pas du tout besoin de rajouter des charges, juste avec du travail spécifique au niveau de la tension. Tension que tu mets dans tes muscles, la tension que tu mets en contractant tes muscles, juste avec certaines techniques, des techniques de Pavel, des techniques de Brooks, des techniques vraiment old school, pour rendre beaucoup plus intense tes exercices, des exercices de gainage. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin d'autre matériel que ton cerveau, on te dit, mais la tension, c'est de par ton cerveau que tu la crées, la tension, c'est par ton cerveau que tu la crées, et l'idée, ça va être d'intensifier au maximum cette tension, pour vraiment avoir une très très forte contraction, et transformer littéralement des exercices de planche classique en quasiment des exercices de force. Si vraiment tu mets en action les principes que je donnerai dans la formation, en général, au début, tu n'arrives pas à tenir plus de 10 à 20 secondes une planche classique, tout simplement en créant une certaine tension via ces exercices. Donc, je te mets le lien en description si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à aller voir ça. Donc, je te laisse là-dessus. Déjà, mets ça dans ton entraînement, inclus-le, n'hésite vraiment pas. Sur ce, au moins, je vais te laisser. Si tu as des questions, d'autres questions, des remarques, des commentaires, tu me le mets en description, tu me le mets en commentaire. Et moi, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. A plus. A plus. A plus. A plus. A plus. A plus. Sous-titrage ST' 501